Aujourd'hui, InfoVista, c'est à peu près 850 collaborateurs dans le monde, chiffre d'affaires d'un petit peu moins de 200 millions d'euros. InfoVista se positionne essentiellement comme prestataire de technologies logicielles. Nous avons un portfolio qui est complètement ancré autour de notre promesse, qui est Orchestrating Network Performance, c'est-à-dire que toutes nos solutions permettent aux telcos et aux grandes entreprises de faire en sorte que leur réseau performe mieux, tant pour eux d'un point de vue opérationnel et financier, donc un réseau efficace, un réseau qui livre une bonne qualité de service, mais aussi un réseau qui offre une expérience cliente qualité. InfoVista a fait plusieurs acquisitions dans les années récentes. La tout dernière en liste, c'est Thames, une division de Dascom, acquisition qui a été terminée en octobre 2016. Thames apporte une meilleure pertinence au niveau des services de mobilité et de la technologie, ce qu'on appelle de test actif, donc une capacité de visualiser le réseau non seulement d'une manière passive, mais aussi de comprendre par des tests, du test actif dans le réseau, la performance des services, donc d'aller sur les couches plus hautes du réseau. Donc le champ de bataille s'est déplacé de la recherche de la croissance à la recherche de l'efficacité. Dans ce contexte-là, les solutions d'InfoVista, que ce soit à travers les solutions SD-WAN, que ce soit à travers les solutions de service sessions, permettent aux opérateurs d'augmenter leur efficacité opérationnelle ou d'offrir des services différenciés pour être capables de maximiser les revenus, combattre le churn et donc de réussir à maintenir leur top line tout en étant efficaces dans la gestion de leur infrastructure. Le monde de l'informatique, des pures réseaux de l'informatique, donc les cloud providers en particulier, on pense au Amazon, Microsoft, rentrent en compétition directe avec les telcos finalement. Donc il est très important pour les telcos de prendre les bons choix, de faire les choix qui vont leur donner la flexibilité et l'agilité pour être capables de compétitionner demain, devant des acteurs qui sont naturellement très agiles. Les telcos n'ont pas été historiquement les early adopters des solutions as a service. Par contre, on voit une augmentation d'intérêt pour ces solutions-là. Nous avons lancé des solutions as a service, par exemple notre solution Vista Insight for Networks as a Service, qui s'appelle Vistago, a été lancée plus tôt cette année à Memorial Congress. Nous avons notre solution SD-WAN as a Service aussi. Nous avons une offre qui permet aux telcos d'aller dans cette direction au moment où ils sont prêts à le faire. L'historique ne va pas disparaître demain matin, donc clairement pour les telcos, c'est un des enjeux, c'est d'être capable de maximiser la valeur qu'ils peuvent continuer à aller chercher des infrastructures en place, tout en déployant des architectures nouvelles, plus agiles. Et idéalement, on a besoin de solutions qui sont capables de faire la migration entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que l'approche du Big Bang, de penser qu'on va faire du NFV, que le réseau legacy va disparaître du jour au lendemain, c'est irréaliste. Économiquement, ça n'a pas de sens. Notre plateforme est capable de supporter la migration d'anciennes architectures dans lesquelles on sait s'inscrire et de nouvelles architectures dans lesquelles on sait aussi s'inscrire. Notre principal marché, c'est les opérateurs tier 1 et les très grandes entreprises. On pense par exemple à OBS ici en France, Orange Business Services effectivement, et qui s'est positionnée comme partenaire avec nous pour nos solutions SD-WAN avec Ipanema et qui offrent aussi une visibilité applicative à ses clients à travers des technologies infovistantes. C'est assez traditionnel même dans le contexte du SLA management chez les entreprises pour les services IP et MPLS, d'avoir des niveaux d'SLA qui sont différents pour différents types d'entreprises. Nos solutions de service assurance sont historiquement utilisées par la grande majorité des tier 1 pour effectivement offrir cette visibilité de la performance de réseau aux grandes entreprises et donc le fulfillment de SLA différenciateur. Notre priorité, c'est essentiellement les enjeux associés à la virtualisation et donc de faire en sorte que nos clients existants sachent utiliser nos solutions de service assurance pour leur migration vers la virtualisation. Une migration qui n'est pas aussi simple qu'elle paraît sur papier et ensuite, que ce soit tant au niveau de la virtualisation de la plateforme de service assurance que la livraison de solutions SD-WAN à travers nos technos Ipanema. C'est notre solution de service assurance qui s'appelle Vista Insights for Network et qui est déployée aujourd'hui dans 80% des tier 1. Dès qu'on parle de réseau, dès qu'on parle d'application, il y a toujours un grand niveau de dynamicité parce que l'utilisation des applications varie beaucoup. S'il y a un élément qui est fort différenciant, c'est la finesse par laquelle on mesure la performance des réseaux et l'inclusion de cette mesure des performances du réseau dans les contrôles applicatifs de manière à maximiser la performance des applications à l'intérieur des possibilités offertes par les réseaux. Même si ces possibilités-là peuvent varier et même si les demandes applicatives peuvent varier, de faire en sorte que la réponse, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, reste la meilleure possible, peu importe les contraintes existantes. Le prochain rendez-vous important pour Afrovisitaires, en 2017, c'est qu'on termine l'intégration de Thames, ce qui était une grosse acquisition l'an passé. Donc, d'un point de vue organisationnel, ça reste certainement un des défis importants. Sinon, sur 2017, c'est la croissance sur la SD-WAN. On cherche à faire une croissance significative sur cette ligne de produit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada